Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 122e CITREP sur la Syrie en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour chers internautes, bonjour à tous les amis. Et puis joyeuse Pâques à tous nos amis chrétiens, catholiques et orthodoxes. Les deux Pâques se sont passés entre notre dernier CITREP et celui-ci. Donc je vous souhaite vraiment bonne fête à tous et surtout beaucoup de paix et de sérénité malgré la réalité très mouvementée dans le pays du Christ. Et en Syrie, voilà. Un joyeux Pâques, un joyeux Pâques aussi à nos amis juifs et c'est vrai que c'est le ramadan. C'est vrai que les trois événements se passaient en même temps cette année, c'est une année spéciale. Donc on va commencer sans transition par parler de la Palestine, puisqu'il y a eu malheureusement de nombreux événements encore cette année qui se sont déroulés au sein de la mosquée à l'Aqsa, puisqu'on a vu ces photos terribles où il y a des fidèles musulmans qui sont ligotés face contre terre dans la mosquée à l'Aqsa. Est-ce que tu peux commenter ces images et nous dire ce qui s'est passé un peu ? Merci, oui, en effet. Alors je voudrais d'abord faire un grand message de solidarité à nos amis palestiniens qui se battent pour la liberté, qui se battent pour la libération et pour les droits fondamentaux, je dirais, du peuple palestinien contre l'occupant. Mais un des droits fondamentaux qui est bafoué pendant ce mois du ramadan et ces jours sacrés de Pâques, c'est le droit de faire la prière, le droit d'aller à la mosquée et faire la prière à volonté comme on voudrait, et même d'y aller collectivement pour la prière des grandes journées du ramadan, comme les grandes journées. Alors, pourquoi ils n'ont pas le droit ? Parce que l'armée israélienne les empêche d'y aller, elle met des barrages, elle les violente. En même temps, comme c'est les colons qui veulent s'approprier la Palestine, en fait, les colons qui veulent s'approprier Jérusalem et qui veulent s'approprier tous les villages autour de Jérusalem, ils n'arrêtent pas de faire agression après agression contre les gens qui font la prière, donc dans la mosquée à l'Aqsa, ceci sous la protection de l'armée israélienne, et sous la protection, justement, d'une protection armée, très, comment dire, armée, et puis vraiment tous les gars de cette armée, armés jusqu'aux dents, et ils protègent les colons israéliens, et tabassent tous les Palestiniens qui insistent pour faire leur prière, si bien que vendredi dernier, 150 000 personnes venues de toutes les parties de la Palestine en sont allées pour faire la prière, malgré la présence massive, militaire, ils les ont obligés à se pousser, et 150 000 personnes ont fait leur prière sur l'esplanade d'Al-Aqsa. Bien entendu, après la prière, l'armée israélienne a attaqué tout le monde, il y a eu 150 blessés, il y a eu des morts, c'est incroyable quand même que la prière devient un acte interdit, et un acte qui provoque des violences de ce type, alors je voudrais quand même signaler que les Palestiniens étaient à cette prière, non seulement à main nue, mais ils s'opposaient avec leur corps, il y avait beaucoup de femmes, et même les femmes ont été agressées, attaquées, tabassées, et bien sûr, même arrêtées par l'armée israélienne. Oui, alors, on ne respecte rien. Pour compléter ce que tu dis, j'ai vu passer un article qui parlait effectivement, en plus de ça, de chrétiens palestiniens qui étaient empêchés effectivement aussi de pouvoir accéder à leur église pour la Pâque, et donc, pour Israël qui se prétend toujours qui essayent d'afficher cette image de démocratie, de seule démocratie au Moyen-Orient, on voit bien qu'il n'y a pas la liberté de culte pour des gens de différentes religions, que ce soit des musulmans palestiniens, que ce soit des chrétiens palestiniens, et il n'y a pas ce qu'on appelle la liberté de culte. Alors, de manière simultanée, justement, à l'arrivée de ces 140 000 musulmans qui faisaient la prière dans la mosquée, à leur sort, simultanément, il y a eu tous les palestiniens, aussi des dizaines de, des centaines de palestiniens chrétiens qui sont allés, donc, à l'église de la nativité pour faire la prière de la Pâque, en fait, de la Pâque orthodoxe, aussi, et pareil, ils ont été agressés très violemment par l'armée israélienne et par les colons qui n'épargnent rien pour agresser les palestiniens. D'ailleurs, je voudrais rappeler aussi qu'ils agressent les palestiniens dans les rues, dans leurs voitures, et ils cassent leurs voitures, ils essayent de, ils lancent des pierres contre leurs maisons, et etc., si bien que les palestiniens sont en danger partout face à ces agressions de colons qui sont protégés par l'armée israélienne. Et donc, il y a une unité, une réaction des organisations palestiniennes, mais tu me parlais surtout également de l'axe de la résistance et d'un discours de Nasrallah. Est-ce que tu peux nous en parler ? Face à cela, face à cela, effectivement, le peuple palestinien n'arrête pas d'affirmer sa détermination, son unité dans cette lutte, et sa détermination à reprendre possession de ses droits, de son pays, et de mettre dehors les Israéliens qui sont occupants, l'occupant israélien, mais surtout de reprendre leurs droits. Alors, dans cette bataille pour les droits à la prière, le droit au culte, c'est effectivement toutes les organisations palestiniennes soutiennent ce mouvement populaire qui part de la base, en fait, et qui n'arrêtent pas d'inviter Gaza à aller se courir parce que, de toute façon, il y a nombre important de jeunes qui sont tués à bout portant par des balles ou des jeunes qui meurent aussi sous la torture ou alors par des accidents de voitures fortuits, entre guillemets. donc, c'est en fait, à chaque fois, à chaque enterrement de martyr, bien sûr, la fièvre monte et la détermination est montrée qui montre qu'on veut aller jusqu'au bout et invite aussi toutes les autres organisations. Il y a eu, on a entendu des slogans du style Gaza, Gaza, bien un autre secours et en fait, appelant aussi l'organisation, l'autorité palestinienne de venir à leur secours qui, l'autorité palestinienne qui, jusqu'à maintenant, était un petit peu dans le même poste d'observateur et essaye de calmer le jeu sous la pression des Américains et des Saoudiens mais en fait, il n'y a pas moyen de calmer le jeu quand l'agression est si violente. Donc, elle a fini par se joindre à l'ensemble des personnes, je peux dire, à l'ensemble des manifestations. Donc, hier, il y a eu une grande réunion dans les locaux de la résistance et qui, à suite à laquelle tout le monde affirme que, de toute manière, il est aujourd'hui, il n'y a plus le front de la résistance est un front d'Al-Quds puisque tout le monde affirme son soutien à la résistance palestinienne. Donc, la résistance libanaise, bien sûr, la Syrie affirme, mais aussi la résistance yémanite et les différentes organisations de la résistance palestinienne et aussi le responsable de la résistance yémanite et de la résistance irakienne. qui ont tous affirmé effectivement que l'axe de la résistance devient l'axe d'Al-Quds puisque c'est Al-Quds qui est la ligne de front chaude et qu'il va falloir qu'on secoue nos amis d'Al-Quds donc aussi bien Nasrallah, Ismail Al-Haniyeh, Nakhaleh, qui est le directeur, le responsable du secrétaire général d'Al-Jihad de l'Islamie et aussi Abdelmalik Al-Houti du Yémen et puis qui disait de toute façon nous mettons en garde les Israéliens c'est que toute agression contre Al-Quds va provoquer veut dire une guerre de toute la région. Un embrasement de l'ensemble de la région et nous mettons en garde exactement l'ennemi israélien et donc en Irak c'était pareil aussi le responsable de la coalition Al-Fatih qui s'appelle Hadil Amiri qui dit il est important de libérer l'Irak de la domination américaine et cette domination c'est aussi une cette cette libération est aussi une libération de la de l'avancée sioniste et du sionisme donc nous sommes tous unis on est tous unis contre les agressions du sionisme dans la région voilà ok alors on va passer maintenant tout ça c'est lié oui je voudrais je voudrais donner une information alors en même temps Benny Gantz a invité à une à Iftar l'ensemble des pays arabes qui ont qui avaient normalisé leur rapport avec les avec Israël donc Bahreïn l'Arabie et les Émirats Arabes Unis et il dit qu'il est important quand même de comment dire que c'est que c'est disons qu'il est important d'arrêter un peu de mettre du calme de calmer le jeu dans la région bon et puis qu'il faudrait faire revivre les les accords internationaux entre le le responsable de la défense de la sûreté de la sûreté israélienne et américaine donc qui a rencontré Jack Sullivan enfin en fin de compte donc bon mais c'est on voit quand même que certaines presses israéliennes disent de toute façon la partie est perdue et parce que la partie est perdue parce que de toute façon les américains vont signer les accords avec les les iraniens que de toute façon la la il est important de voir que le soutien américain il faiblit etc ce qui est ce qui est une manière je dirais de relancer les les aides américaines à israël et c'est pas du tout dire c'est perdu mais bien sûr que ça montre bien que les aussi la comme on avait dit à plusieurs reprises d'ailleurs par rapport à la à l'émigration qu'aujourd'hui une émigration des colons israéliens se fait dans l'autre sens c'est à dire la majorité des israéliens ils ont deux passeports et donc un passeport de leur pays d'origine et le passeport israélien et tous près de l'avion la majorité là un mouvement dans le sens du retour vers leur pays d'origine qui a lieu maintenant effectivement et que à chaque fois qu'il y a qu'il y a ces confrontations je dirais entre la résistance palestinienne entre le peuple palestinien et l'armée israélienne bon ben c'est alors il y a deux choses il y a un niveau auquel beaucoup d'israéliens ne sont absolument pas d'accord avec cette attitude de l'armée israélienne qui est d'écraser les palestiniens et de mener systématiquement des exactions contre les palestiniens ceux-là ils disent ce n'est pas du tout la raison pour laquelle nous on est venus en Israël et puis d'autres qui sont au contraire des jusqu'au boutiste mais qui voient quand même qu'ils ne sont pas du tout défendus par leur armée et pas du tout par leur état et qui leur ment d'ailleurs je voudrais aussi rappeler aussi qu'il y a une crise gouvernementale importante en Israël qu'il y a eu deux démissions du parti de Benny Gantz en fait et il suffit qu'il y ait une troisième pour que tout s'écroule donc ça c'est aussi un point important et que le seul point d'unité entre tous ces partis qui s'arrachent le pouvoir dans l'état dans l'entité israélienne c'est le fait de pouvoir de taper sur les palestiniens donc aussi cette ça montre aussi à quel point comme disait Samahid Sheikh Nasrallah c'est un pays qui est plus plus faible que les fils d'araignes que les fils d'araignes voilà alors on va passer tu as déjà commencé à bien évoquer les balais les discussions sur le nucléaire iranien et avant ça la rencontre Arabie Saoudite Iran à Bagdad parce que tout ça c'est lié donc d'un côté effectivement l'Arabie Saoudite a normalisé ses relations ces derniers temps avec Israël elle mène une guerre féroce au Yémen et selon certains articles dans la presse elle serait en train de se désengager de plus ou moins de cette guerre au Yémen alors dans quelle proportion est-ce que c'est durable ça c'est encore un peu tôt pour le dire alors je pense mais tout ça c'est lié je pense et donc il y a cette rencontre à Bagdad qui a eu lieu hier qui est la cinquième rencontre entre les Saoudiens et les Iraniens qui sont un peu les deux frères et demi de la côte du golfe Persique et puis donc le nucléaire l'accord sur le nucléaire iranien avec la fameuse déclaration que Blinken a faite à plusieurs reprises comme quoi il mettait dans la balance de la coercion nucléaire iranien le fait que l'Iran abandonnait l'idée de se venger de l'assassinat du général Soleimani ce qui paraît assez illusoire alors est-ce que tu peux nous que les Iraniens accèdent à cette demande est-ce que tu peux commenter tout ça je te fais un gros le plus boulga mais je te fais un gros mélange mais je pense que tout ça c'est bien non mais c'est bien parce qu'il faut parler tout est entrelacé en fait toutes les sont liées toutes les questions sont liées d'abord effectivement c'est un point important quand même à signaler qu'il y a eu sous l'égide des responsables irakiens une cinquième rencontre hier avec entre donc les Iraniens l'Arabie Saoudite et l'Iran l'Arabie Saoudite et et donc l'Irak donc il y a eu lieu à Bagdad l'objectif c'est de rapprocher les points de vue entre l'Arabie Saoudite et l'Iran donc des deux côtés du Golfe je dirais ce n'est pas facile parce que c'est c'est la cinquième rencontre et puis on sait pas on sait ce qui se dit quels sont les les sujets traités bien sûr les sujets traités en gros c'est le Yémen c'est les 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 Saoudiens reprochent à l'Iran l'intervention et le fait qu'ils interviennent ou qu'ils se mêlent des affaires des pays arabes ils parlent de la Syrie ils parlent du Liban ils parlent de tout le front de la résistance bien entendu ils parlent de du des outils et de de la Palestine aussi donc en fait les Saoudiens voudraient que les 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 Iraniens ne ne soutiennent plus les résistances pour le droit et parlent plus tellement d'Al Quds en fait et de la et de la Palestine parce que ils considèrent que c'est une affaire arabe bien entendu ceci est complètement contraire à l'idéologie iranienne qui a dès le début d'ailleurs depuis la création de l'état de l'Iran par le le Ayatollah Khomeini c'était nous il a hissé le drapeau de la Palestine et il a chassé les Israéliens donc c'est en fait la défense du droit depuis ce moment là et en fait la vocation de l'Iran c'est la résistance la le soutien à la résistance palestinienne l'objectif est la libération de la Palestine la Palestine contient Al Quds et Al Aqsa et l'église de la nativité ce sont des lieux saints de l'islam et de la de la chrétienté et qui doivent revenir donc aux palestiniens et au peuple arabe et pas du tout à Israël donc c'est en fait un point important de clivage ajouté au fait que sur le sur l'Iran sur le nucléaire les pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis craignent que l'Iran commence à intervenir aussi profitant de la position d'un pays nucléaire donc ayant un poids important à l'échelle mondiale et dans la communauté internationale qu'ils puissent aussi leur imposer un certain nombre de choses et puis même intervenir dans leur pays je voudrais rappeler que ces principautés et ces royautés ils ont été posés là par l'impérialisme britannique alors qu'à l'époque enfin vers 1939 l'année au siècle dernier lorsqu'ils ont dessiné les frontières de ces pays et ils ont mis des familles à la tête de ces principautés et qui sont protégées par l'impérialisme britannique et puis par l'impérialisme américain on peut rappeler aussi au passage que les minorités chiites ne sont pas particulièrement bien traitées dans ces pays là il y a encore eu j'ai en mémoire une décapitation je crois d'un imam chiite important en Arabie Saoudite il y a 2-3 ans à peu près oui l'imam qui est une grande sommité quand même mais qu'il y a même un mois il y a eu 81 personnes qui ont été décapitées aussi en Arabie Saoudite dans un silence assourdissant de tous les médias et des droits et les défenseurs des droits de l'homme soi-disant etc qui sont donc qui ont été qui ont été décapités tout le monde personne ne l'a signalé à part voilà effectivement j'ai failli t'interrompre parce qu'on a perdu l'image mais on l'a retrouvé on va avancer un petit peu rapidement parce qu'on est déjà ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble on va essayer de faire moins qu'une heure moins que la dernière fois du coup on va mentionner quand même vite fait en passant donc mais tu vas quand même vous voulez quand même signaler les choses qui ont avancé parce que le fait que tu as parlé du Yémen il faut quand même effectivement ce que l'Iran reproche aussi aux Saoudiens c'est à la fois leur rapport avec les Israéliens d'un côté de l'autre côté l'intervention au Yémen contre le peuple yémenite les bombardements massifs qui s'élèvent à un niveau de génocide par rapport au peuple du Yémen de la même manière par rapport au manque de soutien je dirais aux Palestiniens ou même à la pression contre l'autorité palestinienne pour qu'elle accepte non seulement Oslo qu'elle accepte le dialogue et une présence permanente d'Israël dans la région et donc ça c'est aussi un point d'échauffement qui est très important au niveau des différentes positions tu parles du bombardement excuse moi allez certes tu parlais des bombardements au Yémen je sais que tu es bien sûr au courant mais il faut mentionner aussi l'embargo qui a peut-être fait encore plus de victimes civiles en termes de nombre de morts que parce qu'il y a une grande famine des problèmes d'approvisionnement etc. au Yémen et donc là dessus la France est pleinement coupable je le rappelle l'Arabie saoudite en premier lieu mais la France est mouillée aussi pardon je t'ai coupé oui oui en fait il y a la famine et il y a le manque de produits pétroliers qui fait qu'il n'y a pas d'électricité il n'y a pas de il n'y a pas de production il n'y a pas de pain il n'y a pas et vraiment c'est une horreur plus les produits alimentaires alimentaires et de première nécessité médicale alors en phase de l'épidémie de pandémie etc. donc c'est effectivement une situation catastrophique sur le plan humain et ceci est rapporté aussi par l'ONU etc. mais personne ne fait quoi que ce soit et il laisse faire enfin l'ONU fait des rapports mais il laisse faire il n'y a pas de sanctions qui sont prises contre l'Arabie saoudite par exemple qui est épaulée d'ailleurs par les britanniques aussi dans les bombardements et les israéliens donc ça il faut en parler donc tout ceci pour dire effectivement malgré les affirmations iraniennes qui disent qu'on va arriver quand même à un accord sur le nucléaire avec les américains il y a tous ces pays qui essayent de faire des entraves à cet accord sur le nucléaire sachant que les américains aujourd'hui ils ont besoin de revenir à l'accord sur le nucléaire parce qu'ils ont besoin effectivement du pétrole iranien où ils ont besoin de libérer je dirais le pétrole iranien sur le marché pour remplacer le pétrole russe sur lequel ils essayent d'imposer un embargo à tous les pays donc voilà le contexte il est un peu complexe mais ça avance d'un côté les américains ont besoin que ce que tu disais ce que tu affirmais aussi en préparant cet entretien et tu disais que de l'autre côté en face les iraniens ont déclaré qu'eux ils ne couraient pas après cet accord c'est juste c'est ce que tu disais en préparant moi mon analyse elle différend légèrement je vais être très très bref juste pour signaler qu'à mon avis c'est pas un hasard si bling si blinken a mis dans la balance l'assassinat du général sous les manis moi je le vois comme un signal que l'appareil d'état américain est infiltré par le lobby sioniste et que les sionistes enfin Israël ne veut surtout pas qu'il y ait un accord et aimerait bien que les américains bombardent les centrales nucléaires iraniennes et dans ce cadre là glisser une condition qu'on sait que l'adversaire ne va jamais souscrire ne va donner jamais son accord c'est fait en sorte qu'il n'est jamais d'accord en fait si on donne une condition impossible à tenir pour l'adversaire et bien c'est enterrer l'accord c'est fait c'est fait de toute façon l'assassinat du général Suleimani a été fait sur demande israélienne Trump ne l'a pas ne l'a pas caché et ça d'une part et puis d'autre part c'est un assassinat tellement horrible en fait d'une personnalité importante lui et Abu Mahdi le Mohandis en Irak et les circonstances de cet assassinat c'est un crime qui ne peut pas rester sans punition et qui ne peut pas ne pas être puni donc les américains ils commettent des assassinats à droite à gauche etc ils ne sont jamais punis là l'Iran a comment dire a pris le pari et a juré que de toute façon ils seront punis donc là il n'y a pas de retour arrière sur la question clairement ok alors sans transition toujours sur l'international avant bien sûr d'abord de la Syrie je continue peut-être sur les agressions israéliennes sur le Liban oui ou on passe comme ça on passe Liban Syrie et puis qu'est-ce que tu voulais évoquer sur l'international avant de se rapprocher de la Syrie je voulais parler d'abord assez rapidement de l'accord entre les îles Salomon et la Chine puisqu'on est en train de faire un panorama international ah oui c'est ça un panorama général et puis après on va se rapprocher de la Syrie effectivement ok ok on fait souvent souvent et puis après les îles Salomon il faudrait parler peut-être de l'Ukraine et comme il est déjà ça fait déjà 30 minutes qu'on est ensemble ce serait bien qu'on aille assez rapidement sur les îles Salomon oui alors tout simplement les îles Salomon ont signé un accord avec la Chine pour un développement important que la Chine aiderait les îles Salomon à le faire il est clair que ça c'est un partenariat militaire et économique si je ne me trompe pas c'est ça un partenariat militaire et économique tout à fait et il n'est pas fait sans faire pincer en fait sans faire comment dire grincer des gens crisper les américains ils crispent les américains et les australiens les forces de l'OTAN et les australiens en fait tous les pays de l'OTAN donc voilà et puis ça c'est aussi ce qu'il veut dire en fait moi je voudrais dire dans l'ensemble de ce panorama le monde bouge il bouge dans le sens de la de l'affirmation de présence de multipolaire en fait de plusieurs pôles d'ailleurs ça a été même à nouveau affirmé hier affirmé ou accepté hier dans la rencontre entre Gutiérrez et Lavrov qui se sont rencontrés donc à Moscou Gutiérrez c'est le le secrétaire général de l'ONU qui était à Moscou hier et qui où ils examinaient ensemble avec Lavrov enfin Lavrov l'a invité effectivement à prendre en compte l'ensemble de la situation et des agressions américaines dans le monde et en Ukraine parce qu'il était là pour discuter de l'Ukraine et qu'il était important où la Russie a montré que depuis 2014 il n'arrêtait pas d'envoyer des rapports à l'ONU sur les agressions ukrainiennes contre la population du Donbass contre la population des républiques Donetsk et Lugansk et sans aucune réaction que la Russie avait même envoyé des documents qui montraient que c'était des nazis qui étaient là et que même la question des laboratoires qui créent des épidémies qui sont en Ukraine et aux frontières et russes chose chose à laquelle le secrétaire général a répondu que de toute façon ce n'est pas de son ressort de faire une investigation parce qu'il y a eu une conférence de presse et ça a été la question qui était posée par un des journalistes qui était là mais que répondez-vous à cette question à la présence des laboratoires que répondez-vous à ces agressions et elle dit moi je suis secrétaire général ce n'est pas du tout dans mes compétences et dans mes prérogatives de pouvoir lancer des investigations pour ces questions moi j'appelle tout le monde à ce qu'il y ait à la non-agression que la Russie a agressé l'Ukraine au niveau un pays souverain etc alors que bon tous les rapports passés il les a passés sous silence en fait bon il est clair que de toute façon c'était une bonne rencontre pour que la Russie puisse affirmer sa volonté aussi de cesser le feu et que sa volonté de faire respecter les accords de Minsk que de toute façon les choses n'en seraient pas arrivées là si les accords de Minsk étaient appliqués et qu'il y aurait eu une pression de l'ONU sur Zelensky pour appliquer les accords de Minsk qui ont été conclus en 2015 déjà et que de toute façon là ils sont obligés de continuer à défendre la population il y a eu la question des humanitaires des passages humanitaires en fait qui a été aussi évoqué et c'est pas ça où Lavrov a affirmé que les passages humanitaires ils essayent toujours d'ouvrir ils ouvrent toujours des passages humanitaires et ça est sauf pour la population qui veut sortir mais ils sont systématiquement pas accusés agressés par les par les hordes de Azov et autres par l'armée ukrainienne qui empêchent la population de sortir et que ces agressions d'ailleurs maintenant à Mariupol il y a deux à trois passages humanitaires mais ce sont les les ukrainiens qui empêchent ou agressent la population qui sort et qui l'empêchent de sortir voilà juste Alessar je t'ai laissé enchaîner parce que c'est vrai que j'étais pressé par rapport au temps mais je voulais juste rajouter une petite précision par rapport aux îles Salomon c'est vrai qu'on a mentionné cet accord militaire et économique sans préciser pourquoi c'était important parce que les îles Salomon c'est tout petit peut-être qu'il y a des internautes qui n'en avait jamais entendu parler c'est tout petit mais c'est un positionnement qui est assez stratégique assez important assez intéressant pour la Chine car les îles Salomon se situent si je ne me trompe pas à l'est de l'Australie à peu près entre la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie et donc ça donne une ouverture sur le Sud-Pacifique pour la Chine qu'elle n'a pas si jamais elle parvient à construire une base militaire aux îles Salomon c'est vrai que ça change pas mal la donne stratégique dans la région voilà petite parenthèse fermée donc en Ukraine on a vu également que la livraison d'armes à l'Ukraine s'intensifie l'Occident sous l'égide des Etats-Unis ont organisé une conférence sur la base américaine en Allemagne de Rammstein je ne sais plus si c'est une ancienne base américaine ou si c'est une actuelle base américaine mais en tout cas c'est une base très connue la base Rammstein donc c'est la foire un petit peu il y a 40 têtes de pays qui sont invités des ministres de la défense d'une quarantaine de pays je crois donc c'est la fameuse communauté internationale c'est en gros c'est les Etats-Unis leurs alliés et puis on va dire les présidents qui arrivent à corrompre du moment donc ça change il y a toujours la même base de 20 pays puis il y en a 5, 10, 15 en plus en fonction du moment et donc là c'est la France qui a annoncé qu'ils allaient livrer des canons Kaysar l'Allemagne qui a annoncé qu'ils allaient livrer des chars guépards et les Pays-Bas qui vont délivrer leur armement lourd au dernier cri ce sont des objets lourds Panzerhaubitz 2000 donc voilà c'est la surenchère un petit peu mais c'est pas forcément de très bonne augure pour la Russie mais surtout pour le peuple ukrainien en fait c'est clair que l'OTAN en fait la guerre en fait la situation en Ukraine est une véritable guerre de l'OTAN de tous les pays de l'OTAN face à la Russie quand on voit l'ensemble des pays qui donnent des armes et qui en fait saturent je dirais même l'Ukraine avec des armes largement largement létales largement massives aussi voire même c'est offensif la menace par des armes nucléaires on peut dire que l'OTAN dirigée par les Etats-Unis il est là à pousser effectivement l'Ukraine à se battre jusqu'au dernier ukrainien d'une part mais surtout aussi l'Europe à se battre jusqu'au dernier européen puisque la volonté les Etats-Unis poussent tout le monde à mener une guerre qui n'est pas sur ces terres mais qui est sur les terres européennes face à un pays qui est un grand pays comme la Russie qui a en fait quand même la première puissance ou la deuxième puissance militaire mondiale et puis oblige effectivement tous ses alliés à mener des sanctions dites entre guillemets donc des embargos contre la Russie mais en même temps ils ont des embargos contre eux-mêmes et se tirent aussi une balle dans la tête puisque l'Europe a pratiquement 45 à 50% de ses sources énergétiques qui viennent de la Russie il y a l'histoire du gaz du pétrole il y a aussi tous les métaux lourds importants parce que tu parles du gaz oui attend deux secondes je termine la phrase donc tous les métaux du cobalt du nickel etc qui interviennent dans toute l'industrie stratégique je dirais et arrêter d'en acheter à la Russie ça veut dire arrêter d'en fabriquer point oui même l'huile de tournesol qui vient d'Ukraine on voit que ça commence à manquer dans les rayons donc quand c'est pas la Russie c'est l'Ukraine c'est sûr qu'en termes d'approvisionnement ça va être compliqué pour les Européens donc oui je t'ai interrompu pour que tu parles de Gazprom si tu veux bien et de la Pologne et de la Bulgarie la nouvelle c'est que Gazprom a arrêté les exportations de gaz justement vers la Bulgarie et la Pologne puisqu'ils n'arrivent pas à payer en rouble alors vous savez justement la Russie en réponse à toutes ces sanctions entre guillemets a répondu moi je continue à livrer et à respecter les contrats que nous avons déjà passés avec un ensemble de pays avec l'ensemble des pays européens à condition qu'ils me payent les exportations qu'on leur fait qu'ils les payent en rouble d'abord c'est obligatoire parce que de toute façon s'ils veulent récupérer l'argent de leur matière première il faudrait que si c'était avant les sanctions qui étaient mises sur le SWIFT justement sur les avoirs et sur les racines sur les avoirs russes en dollars et en euros qui ont été confisqués par les forces américaines et de l'OTAN donc s'ils veulent récupérer leur argent il faut qu'ils soient payés en rouble et là bon tant que la Bulgarie et la Pologne ne payent pas en rouble et bien ça veut dire qu'ils ne payent pas les exportations russes de ce fait la Russie était obligée d'arrêter ces exportations donc en fait c'est une réaction c'est pas une réaction par rapport aux interdictions européennes mais c'est une réaction par rapport à leur propre argent puisque tous les avoirs ont été confisqués dans les banques européennes les avoirs russes ont été confisqués et assurés dans les banques c'est juste qu'ils ne veulent pas livrer du gaz gratuitement c'est ça en gros ce qui est normal bah oui tout à fait ça paraît n'importe qui dans un contrat vous ne me payez pas ce que je vous donne ça va bien à un moment bon un autre point que je voudrais ajouter quand même dans cette attitude européenne et cette attitude des pays de l'OTAN quand même qui sont dirigés par les Etats-Unis contre leurs propres intérêts c'est aussi on va arriver effectivement à une raréfaction de l'ensemble de ces ressources et aussi et donc un arrêt de leur industrie alors là dans cet ordre là Schultz en Allemagne non pas Helmut Kohl celui qui est venu après Schröder qui est l'ancien chancelier allemand qui affirme que de toute façon l'Allemagne n'a absolument pas les moyens d'appliquer ces sanctions parce que ça veut dire qu'ils vont arrêter toute leur industrie va arrêter de fonctionner et ça donc ils ne le feront pas donc c'est important quand même de voir qu'au niveau de l'Europe il y a des pays qui revendiquent quand même au moins la possibilité de continuer à exister quitte à être contre le diktat américain ça c'est un et en même temps et en même temps il faut bien reconnaître que l'Allemagne si elle livre des chars guépards c'est un peu un de leurs fleurons au niveau armement c'est quand même qu'ils se mettent en ordre de bataille sous l'égide américaine alors certes ils revendiquent le droit à certaines petites différences mais on verra sur le long terme en tout cas pour l'essentiel non mais moi je ne dis pas qu'ils sont contre les Etats-Unis je ne dis pas ça mais je dis quand même ils essayent de voir leur propre intérêt alors que je vois qu'en France on continue à faire les choses différemment et on applique le diktat même si c'est contre nos propres usines contre les contre les propres usines françaises et contre les mêmes contre même les compagnies françaises parce qu'on a vu qu'il y avait une volonté de demander à Total aussi et à le roi Merlin de se retirer de la Russie c'est dans ce sens là que je le dis et ce n'est pas du tout pour dire c'est formidable ils sont en train de il ne faut pas lire au niveau primaire les choses c'est ça alors pour abonder dans ce que j'ai utilisé juste avant une information que je n'avais pas donnée en préparant cette émission qui m'est venue à l'esprit c'est tombé j'ai vu ça hier le prix de l'acier d'armature rond à béton explose sur le marché mondial 1425 euros la tonne quand on voit le graphique effectivement ça fait peur donc effectivement il y a vraiment une envolée des prix sur les matières premières et on n'est pas prête de s'arrêter ce qui empaie les frais c'est aussi les pays du tiers monde c'est nous qui les payons le plus alors c'est vrai que ça fait des crises mondiales importantes de famine et de des grandes difficultés financières absolument des grandes pénuries et c'est la raison pour laquelle en fait Gutiérrez s'est déplacé pour aller à Moscou mais en fait en plaidant les mauvais discours parce que c'est en plaidant la cause américaine et c'est ça qui est étonnant de cet organisme qui est censé faire appliquer la charte internationale et il l'applique avec deux fois deux mesures donc la Russie doit appliquer mais pas les Etats-Unis alors c'est voilà je voudrais qu'on passe à la Syrie maintenant parce que voilà parce que c'est censé être pour la Syrie le CITREP alors là-dessus moi je voudrais relier quand même les choses qui se passent en Palestine occupée et en Palestine en fait à ce qui se passe en Syrie c'est que depuis notre dernier CITREP il y a eu deux agressions israéliennes contre contre les territoires syriens là cette nuit même il y a eu une agression et puis il y a quelques jours il y a eu une autre agression ce qui veut dire en fait que juste au moment où ces chefs d'Etat se réunissaient avec l'Etat d'Israélien les chefs d'Etat qui ont normalisé les rapports avec Israël il y a eu une agression contre le sud Liban il y a eu deux agressions contre la Syrie donc Israël continue à dire on est là à ses amis et à ses amis qui sont des terroristes et à ses amis qui sont de l'autre côté des frontières qui sont des turcs parce qu'il y a eu aussi des rencontres avec les turcs et c'est aussi en fait en coordination avec la Turquie et les et les Américains les Etats-Unis que la Syrie et que les Israémiens continuent à agir en Syrie alors deux raisons aussi je peux dire il y a eu à nouveau une réouverture des centres de régularisation des situations à nouveau à Dera donc sur les frontières sud de la Palestine occupée ça ça ne leur fait pas ça ne leur fait pas plaisir parce que toutes les personnes qui reviennent dans le giron de l'Etat syrien et qui rejoignent l'armée syrienne immédiatement alors ça ça fait ça dérange Israël bien sûr et ça augmente l'autorité l'autorité syrienne l'autorité de l'Etat syrien sur ces territoires et ça va dans le sens de la libération de nouveaux territoires en fait qui sont actuellement sous le contrôle ou qui actuellement ne voient pas tellement le calme puisqu'il y a des assassinats ciblés tous les jours etc c'est ce qui était le cas à Dera il y a eu un juge des affaires criminelles qui a été assassiné et puis dernièrement il y a eu deux grands officiers de l'armée syrienne qui ont été assassinés aussi chez eux et en sortant de chez eux donc il y a toujours cette et là on voit que c'est en fait les gens qui sont de mèche avec l'ennemi des espions aussi des terroristes en fait téléguidés par Israël et à qui Israël donne des objectifs régulièrement de l'autre côté la Turquie qui bombarde aussi les villages à la frontière syrienne il y a en même temps vraiment et les villages et ils comment dire ils bombardent les maisons les les lieux complètement civils l'objectif c'est de pousser en fait leur objectif c'est un changement démographique ça c'est depuis le début ils essayent de faire en sorte que la population locale quitte et va se réfugier ailleurs et quitte leur terre pour qu'eux ils puissent amener d'autres gens ou les terroristes avec leur famille les implanter ça c'est le cas dans les frontières à l'ouest d'alef et à l'est à l'ouest d'alef et dans le nord de la syrie le nord des bléb aussi et puis de l'autre côté du côté de rastamor et rastal'in aussi du côté de hasaké on voit c'est pareil il y a bien sûr du côté de hasaké c'est qui agit c'est FDS qui ne sont les forces dites démocratiques des syriennes et je dis encore une fois qu'ils ne sont ni démocratiques ni syriennes ils sont téléguidés par les américains ils sont en grande majorité dirigés par des gens qui viennent de l'extérieur de wadi khamdil en mèche avec les gens d'herbil en fait qui sont eux de mèche avec les israéliens et avec donc tout ça contrôlé par les américains qui ont une base militaire aussi bien donc dans le nord-est de la syrie du côté des puits de pétrole Amr Al-Omar Haql Al-Omar et puis Komekon et qui ont réactivé Daesh en même temps donc c'est à la fois toutes ces régions donc il y a des attaques isolées des attentats des déflagrations systématiques mais en même temps des coupures d'eau et puis des interdictions pour que les comment dire ils piquent aussi les denrées qui arrivent envoyées par le gouvernement envoyées aux habitants de Haql Al-Aql Est-ce que tu m'expliquais en préparant cette interview c'est que là les FDS et Kassad ils bloquaient l'arrivée de farine à l'entrée de la ville et donc ça empêchait ou dans la ville et ça empêchait les usines de produire du pain c'était le sixième jour de ça fait le 16ème jour les 16 jours 16 jours 16 jours sans farine dans les boulangeries du gouvernement et ce qui veut dire que c'est une très grande pénurie de pain en plein mois de ramadan en fait et puis en même temps c'est le 6ème jour de coupure d'eau en plus de l'absence de farine de coupure d'eau parce que c'est la centrale ils ont ils ont coupé l'eau de la centrale de distribution d'eau de Alouk qui alimente la ville de Hasaké en eau potable donc ça c'est pour les coupures d'eau ce sont les turcs qui arrêtent les robinets et puis Kassad qui détruit les circuits de distribution d'eau alors voilà pourquoi tout ceci c'est aussi une manière alors on parlait de 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 graphique là c'est empêcher empêcher à venir annuler toutes les raisons ou toutes les conditions de vie possibles dans la ville pour pousser les gens à partir et 16 jours sans pain là 6 jours sans eau en plein mois de ramadan mais même si c'était pas le ramadan c'est sans pain et sans eau et sans carburant sans électricité aussi donc ça veut dire aussi que les gens ils peuvent rien faire ils sont obligés de partir ailleurs pour pouvoir vivre tout simplement donc ça c'est aussi un plan sournois et cynique pour vider cette région de ses habitants et mettre d'autres habitants à la place pendant ce temps les américains font venir aussi du matériel font venir des des générateurs électriques ils font venir et en même temps ils font venir des citernes vides des grandes caravanes de citernes vides qu'ils remplissent du pétrole syrien et qui repartent donc via Erbil en Turquie via Erbil donc via le Kurdistan irakien qui est plutôt pro-américain et où il y avait des bases israéliennes qui ont été bombardées par les forces qui ont été explosées par les forces de la résistance irakienne donc là c'est très important il y a eu à nouveau aussi une réapparition des terroristes de Daesh qui s'attaquent à des à des comment dire des convois de l'armée pas des convois des bus en fait de l'armée ou des bus de la de population en fait qui se déplacent donc il y a des des missiles qui vont comme ça sur les villes qui détruisent des maisons et des 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 habitants civils donc voilà tout ceci pour rendre la vie impossible dans la région pendant ce temps il est clair que la résistance populaire s'agrandit parce que face à ces agressions face à ces agressions la population réagit ils refusent Kossad il y a eu des gars de Kossad qui ont explosé aussi avec leur voiture il y en a eu deux il y a de temps en temps comme ça des gens de Kossad qui sont de FDS en fait Kossad qui qui sont attaqués par la population et malheureusement ils se vantent sur la population en lui interdisant les raisons les conditions de vie possibles quoi en face à ça la Syrie proteste notamment à l'ONU contre les agressions israéliennes de la Turquie et autres alors bien sûr donc dans les dernières réunions pas seulement de l'ONU mais du conseil de sécurité le représentant syrien a condamné avec les mots les plus forts les attitudes israéliennes contre face aux palestiniens les agressions les agressions contre la Syrie les agressions contre le Liban les agressions permanentes justement des américains la présence des américains et des turcs en exigeant quand même le retrait immédiat de toutes ces troupes occupantes donc Israël qui occupe le Golan les Etats-Unis qui occupent deux parties de la Syrie la Turquie qui occupe le nord de la Syrie exigeant quand même la punition de ces forces d'occupation et leur retrait immédiat et au plus tôt donc parce que toutes ces agressions elles sont elles violent la charte de l'ONU l'ONU est un pays souverain c'est un pays fondateur aussi de l'ONU en plus alors tu l'as même pas mentionné parce que tellement c'est le quotidien mais tu l'avais mentionné dans bien d'autres citres le fait que Israël viole la souveraineté du Liban aussi avec ses actions avec le ciel la souveraineté aérienne du Liban pour Israël ça ne s'y fait rien il ne respectera rien depuis longtemps par rapport à ça là actuellement en fait les attaques israéliennes elles viennent du territoire occupé c'est à dire là c'est du côté du lac de Tiberiade que l'agression de ce matin a eu lieu c'est des missiles qui sont envoyés longue portée qui sont envoyés à partir de ces endroits qui atterrissent donc en Syrie et n'ont même plus besoin de survoler le Liban ou de de venir d'envoyer leurs avions en Syrie mais je voudrais rappeler quand même qu'il y a eu aussi des drones qui ont été envoyés sur le Liban et qui ont été interceptés et explosés par les forces de la résistance ce qui inquiète de plus en plus Israël c'est la force justement grandissante je dirais du front de la résistance face à eux quoi et face à l'occupe et notamment dans le domaine des drones parce que eux en ont envoyé un la résistance en envoyé un côté israélien on en avait parlé dans l'avant-dernier si très plus croient et ça fait mais même récemment il y a eu aussi des missiles qui sont partis qui ont été lancés sur Israël mais bon donc en riposte de leur agression alors on va conclure ceci très puisqu'il ne nous reste plus qu'une minute c'est pour évoquer la visite de Bachar al-Assad et de sa femme à l'église pour célébrer la Pâque chrétienne orientale c'était avant-hier et puis les catholiques ça c'était un peu plus tôt effectivement on peut dire ces semaines ont été des semaines de célébration de Pâques comme moi je vous l'ai dit au début que le président Bachar al-Assad et sa femme sont allés dans les dans un comment dire dans un orphelinat et puis dans les églises dans l'église de Sydney en fait qui a été aussi dont les bonnes sœurs ont été kidnappées d'ailleurs par Daesh à un moment donné et puis et puis bon donc c'est aussi une manière de souhaiter à toute la la partie chrétienne je dirais du peuple syrien des bonnes fêtes et bonnes fêtes de Pâques et célébrer ensemble ces belles journées ces journées sacrées je dirais surtout que cette année c'est l'ensemble des fêtes qui ont lieu en même temps donc là elles ont été bien sûr accueillies par le peuple par les gens enfin c'est vraiment une grande fête lorsqu'ils arrivent quelque part ils sont adulés donc voilà et là là dessus je pourrais terminer en vous disant effectivement bonne fête à nouveau et puis très bonne chose et on espère que le résultat des votes français ne dévie pas trop la France de son en fait ne dévie pas trop n'enfonce pas trop la France je dirais dans la crise et qu'il y ait un réveil qui permette quand même de ne pas se soumettre au diktat américain tel qu'il est voilà parce que ça va détruire la France aussi c'est juste Aïssa Ravidani merci beaucoup pour ton analyse et pour les informations que tu as portées à notre connaissance merci beaucoup pour ta bonne humeur et je te donne rendez-vous dans deux semaines merci à tous les internautes pour votre fidélité et merci encore pour tous ceux qui commentent qui prennent le temps de commenter la vidéo c'est vrai que lire des encouragements ça nous motive pour continuer et voilà à très bientôt au revoir merci à tous au revoir merci à toi Raphaël Sous-titrage ST' 501